Musique Aujourd'hui nous allons parler de la justice pénale internationale A la fin de la guerre froide et avec le démembrement de l'URSS, les pays de l'Est de l'Europe et la Lugoslavie notamment quittent l'URSS. Des élections ont lieu et des nationalistes parviennent au pouvoir des différents états. En Croatie, Franjo Tudjman et en Serbie, Svodomad Milosevic qui est président depuis 1989. Au contraire, en Bosnie et en Slovénie, des gouvernements démocratiques sont élus par la population. Tous ces gouvernements souhaitent quitter la République fédérative socialiste de Yougoslavie, qui est dirigée par la Serbie. En Yougoslavie, il y a plusieurs nationalités qui cohabitent et il y a aussi plusieurs religions. Les tensions ethniques sont présentes depuis le début du XXe siècle, mais elles vont augmenter avec la montée des nationalismes et des problèmes aussi économiques. Le 25 juin 1991, la Slovanie et la Croatie déclarent en premier leur indépendance. La Yougoslavie perçoit ce retrait comme une menace pour les institutions yougoslaves, ainsi que pour la défense et les intérêts des Serbes qui vivent dans les différentes républiques. L'armée fédérale est envoyée en Croatie pour rétablir l'ordre et reçoit le soutien des 300 000 Serbes de Croatie qui vivent sur le sud du pays principalement. A partir de 1992, la Bosnie-Herzégovine déclare aussi son indépendance. Si les Croates s'inquiètent pour la minorité musulmane qui vit dans l'ouest du pays, les Serbes de Bosnie qui sont installés majoritairement à l'ouest et à Sarajevo refusent catégoriquement cette indépendance. Les populations civiles sont de nouveaux touchés et particulièrement par le siège de Sarajevo, l'un ou le plus long de l'humanité qui dure donc de 1992 à 1995. En 1998, le Kosovo demande à son tour l'indépendance, déclarant une nouvelle guerre. L'armée serbe a les déployer et encore de violentes exactions sont commises sur les civils. Le 25 mai 1993, en plein conflit yougoslave, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte par la résolution 857 la création du tribunal pénal international pour l'ex-yougoslaïde pour poursuivre des individus coupables de violations du droit international. Contrairement au tribunal de Nuremberg, une véritable justice pénale internationale qui est indépendante se met en place avec ce tribunal et il est situé à la haie, aux Pays-Bas. Pour mieux comprendre le fonctionnement de cette justice internationale, nous allons prendre l'exemple du massacre de Srebrenica. Suite au déclenchement de la guerre en Bosnie-Herzégovine, les opérations de nettoyage ethnique sont menées par les forces serbes, notamment dans la ville de Srebrenica. Menées par le général Mladic, les forces serbes bombardent la ville le 6 juillet 1995 et en réponse à des incursions des forces musulmanes bosniaques. Le 10 juillet, la ville tombe aux mains des forces du général malgré son statut établi par l'ONU de United Nations Safe Era depuis 1993 et la présence des casques leu néerlandais qui sont impuissants et qui deviennent eux-mêmes des otages. Du 13 au 15 juillet, environ 8000 musulmans de Srebrenica sont tués par les forces serbes et enterrés à la hâte dans des charniers. Considéré comme le plus grand meurtre de masse depuis la seconde guerre mondiale, le massacre de Srebrenica a montré l'inaction de la communauté internationale. Le 25 juillet 1995, le TPY met en accusation et publie donc des mandats d'arrêt à un compte de Rakto Madlik, commandant de l'armée et de l'administration des serbes de Bosnie, et Radovan Karadzic, président de l'administration des serbes de Bosnie à Palme. Il faut attendre le 11 juillet 1996, soit un an plus tard, pour que le tribunal délivre des mandats internationaux pour les deux principaux accusés à tous les états et à la force internationale de réaction rapide, l'IFOR. Le tribunal s'est horté au convergent d'intérêts de la communauté internationale, ainsi que des dirigeants serbes, qui tentaient de fonder une république tout en protégeant les fugitifs. Dix ans après le massacre, Mladic et Karadzic étaient toujours en fuite, tandis que la Serbie refusait systématiquement de coopérer avec le tribunal. Karadel Ponte, qui est procureur du tribunal à partir de 1999, a donc œuvré pour juger ces criminels. Slodoban Milosevic, l'ancien président de la Serbie, il est livré en 2001 par la justice serbe à l'ONU, et il est accusé de génocide et de crime de guerre du fait de son soutien aux activités génocidaires des serbes de Bosnie. Il meurt avant son procès en 2006. Ra Dovan Karadzic, arrêté le 21 juillet 2008, a été jugé pénalement responsable de génocide à Sredréniska et il est condamné à 40 ans de détention le 24 mars 2016. Nadic fut le dernier fugitif sous le coup d'un mandat d'arrestation. Il est arrêté le 26 mai 2011 au nord de Belgrade et il est condamné à la prison à perpétuité pour génocide contre les musulmans de Bosnie. Des croates sont également jugés pour des crimes commis à l'image de Slodoban Prajlak, qui à la lecture de son verdict se suicide en direct dans l'enceinte du tribunal de la Haie, en absorbant une fiole de poison. La justice du tribunal pénal international pour l'Est-Yougoslavie, comme celle pour le Rwanda, réaffirme le rôle de la communauté internationale dans la poursuite des crimes de guerre et des crimes génocidaires. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser en commentaire. Suivez-nous sur nos réseaux et surtout abonnez-vous et activez la cloche pour les prochaines vidéos.